Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes bénis d'être encore ce soir pendant ce temps de prière. Les temps de prière sont toujours des temps de bénédiction pour quelqu'un. Quelquefois nous ne nous rendons pas compte de ce que le Seigneur fait pendant le temps de prière. Mais croyez-moi, par la grâce de Dieu, l'Éternel fait beaucoup pendant le temps de prière. C'est pourquoi ce ne sont pas des moments que nous devons négliger. Gloire au Seigneur. Merci encore une fois au couple du pasteur Paty et à toute l'église, aux anciens de l'église et à chacun de vous. Vous pouvez acclamer si vous voulez. Gloire au Seigneur. Quelqu'un tourne avec moi dans le livre de Psaume 60. Nous avons commencé hier à parler de ce psaume et nous avons dit, nous avons fait une remarque importante qui est au début de ce psaume. que le psaume est pour enseigner. C'est ce que la Bible elle-même dit, c'est hymne de David pour enseigner. Ça veut dire que derrière ce que nous sommes en train de voir, il y a un enseignement que nous devons retirer qui est important pour notre marche chrétienne. Je vous avais même dit qu'il ne suffit pas de connaître les histoires de la Bible. Il faudrait prendre les leçons ou les enseignements qui sont derrière ces histoires. La Bible dit que tout a été écrit pour notre instruction. Alléluia. Bien aimé, dans tout ce que nous lisons, il y a une instruction que Dieu veut nous donner. Dans tout ce que nous lisons, il y a une révélation que Dieu veut nous donner. Dans tout ce que nous lisons, il y a un message que Dieu veut nous faire passer. Je dis, il y a un message que Dieu veut nous faire passer. Il y a un message que Dieu veut faire parvenir à ton cœur. Il veut faire parvenir à une église. Au travers de la parole que nous sommes en train de lire. Donc, apprenons à regarder la parole de Dieu Comme un moyen, l'un des moyens par excellence Par lesquels le Seigneur veut parler à ton cœur. J'ai toujours dit aux gens En tant qu'humain Même avec un don de prophétie Ça peut peut-être arriver que tu te trompes Peut-être qu'inconsciemment tu ne le veux pas Mais tu commets quand même une erreur Mais cette parole ne mentira jamais Cette parole n'a pas d'erreur Comme ma marie te le disait, elle est pure Elle est pure Elle est pure pour faire un travail dans notre vie Donc le premier élément Qui vient de ce psaume C'est que c'est un psaume pour enseigner Et nous avons dit, peuple de Dieu Qu'en regardant ce psaume On voit David en train de crier devant le trône de la grâce Éternel, tu nous as fait voir des choses dures Éternel, tu nous as repoussés Peuple de Dieu en tant qu'homme Quelquefois nous avons tendance à oublier Ce que nous avons expérimenté avec Dieu J'ai découvert une chose En tant qu'homme Lorsqu'il y a des conséquences Nous nous humilions, nous pleurons Mais quand ces conséquences partent C'est fini, la personne rentre ce qu'il était avant Peuple de Dieu, David n'a pas oublié Que nous avons essuyé l'échec Parce que toi, tu nous as abandonnés C'est comme s'il disait à Dieu Tu as ouvert la porte à nos ennemis À cause de ce que nous avons fait À cause de nos péchés Je n'ai pas oublié Oui, nous avons été pardonnés Mais nous n'avons pas oublié Que le mal que nous avons fait Nous a amené beaucoup de conséquences Je prie que Dieu te donne un cœur sensible Je prie que Dieu t'aide à te rappeler À ne pas oublier le mal que tu as fait Non, à ne pas oublier les conséquences du mal que tu as fait Bien aimé, si tu négliges les conséquences Demain, tu vas rentrer en même histoire Mais David ne prenait pas à la légère cet élément Avant de passer à aujourd'hui Lorsque David en priant Il reconnait qu'ils ont été vaincus Mais il reconnait aussi Que dans cette défaite Dieu était au contrôle Dans cette défaite Alléluia Dieu était au contrôle Peu de Dieu, il est facile de crier Alléluia Il est facile de dire que Dieu est grand Quand les choses marchent bien Mais quand les choses ne marchent pas bien C'est difficile de croire que Dieu est au contrôle C'est difficile de croire que Dieu voit C'est même difficile de croire que Dieu entend Par la grâce de Dieu David a traversé cette étape Malgré la défaite Il a dit Toi Dieu Toi Dieu En d'autres termes Nous avons connu la défaite Mais tu es encore sur ton trône Nous avons connu la défaite Mais tu contrôles toutes choses Nous avons connu la défaite Mais tu es encore Tu domines encore Mais Dieu Ça c'est une leçon très importante Que je prie que Dieu aide chacun de nous à comprendre Oui les choses m'échappent Mais ça n'échappent pas à l'éternel Oui moi j'ai fait couler les larmes Mais l'éternel Dieu est encore sur son trône J'avais une réunion hier après ici J'ai dit aux gens Alléluia Quand Naomi rentrait à Bethlehem Vous et moi quand nous lisons la Bible Maman nous sentons que le retour à Bethlehem C'était déjà une action de Dieu qui avait commencé Même si Naomi et Rita ne savaient pas cela Mais pendant que Naomi rentrait à Bethlehem Dieu avait déjà programmé des grandes choses pour elle et pour Ruth Mais écoutez le langage de Naomi Ne m'appelez pas Naomi Appelez-moi Mara Pendant que Dieu était à l'oeuvre Naomi disait Appelez-moi Mara Et pourtant Dieu était déjà à l'oeuvre Dieu savait que Ruth devait rencontrer Boaz Dieu était prêt d'aplanir le chemin Mais Naomi continuait à se donner des noms de tristesse Car l'éternel m'a rempli d'amertume Si Naomi pouvait voir Que les retours à Bethlehem Pouvait cacher quelque chose Elle allait se donner un autre nom Elle allait demander qu'on l'appelle d'un autre nom C'est parce qu'elle ne voyait pas C'est parce qu'elle ne croyait même pas Peuple de Dieu Je prie que nous soyons sensibles A l'activité de Dieu Même quand nous souffrons Même quand nous pleurons Même quand nous endurons Sachant que l'éternel est Dieu Sachant que l'éternel est à l'oeuvre Il n'arrêtera pas d'agir dans ta vie Il est là en train d'agir dans ta vie Ne mesure pas Dieu par rapport à tes problèmes Quand tu n'as pas de problèmes Dieu est grand Quand tu as des problèmes Dieu n'est plus grand Quand tu n'as pas de problèmes Dieu voit Quand tu n'as plus de problèmes Je voudrais dire à quelqu'un Avant d'évoluer Il est le même hier Aujourd'hui éternellement Non seulement par rapport au miracle Mais aussi par rapport à sa nature Il n'y a rien qui peut le changer Il est Dieu Il reste Dieu Il est Dieu Il reste Dieu Quels que soient les ennemis Qui peuvent s'élever L'éternel restera Dieu L'éternel restera sur son trône Alléluia Permettez-moi d'ouvrir cette parenthèse Rapidement et de passer Jean était sur l'île de Patmos Comme en prison à cause de l'évangile Malgré qu'il était dans la persécution La Bible dit Si je ne me trompe pas Dans l'Apocalypse 4 Dieu lui a ouvert les yeux Il a vu le Fils de Dieu Sur le trône Le Seigneur voulait lui dire Jean Jean Même si Tu es sur l'île de Patmos Je suis encore assis sur mon trône Je suis encore assis sur mon trône Je suis encore assis sur mon trône Je prie que le Saint-Esprit Agisse puissamment dans la vie de quelqu'un Afin de changer ta façon de penser Afin de changer ta façon de réfléchir Que tu comprennes et que tu proclames Que quel que soit ce par quoi je passe L'Éternel reste sur son trône L'Éternel reste Dieu Et l'Éternel reste au contrôle Job me disait Je sais que mon Rédempteur est vivant Et qu'il se lèvera l'éternel Je l'ai dit hier ici Peuple des dieux Ce n'est pas quelque chose Qui vient comme ça J'aimerais dire à quelqu'un Avant d'évoluer La foi ne tombe pas Comme ça du ciel La foi se construit La foi se construit Plus je passe par des circonstances Plus ma foi est en train de s'affirmer C'est ça la vérité de la Bible Je vais relire avec quelqu'un Je veux lire avec quelqu'un Nous disions que David venait de quelque part Nous disions que David avait un background Alléluia, oui Avant de pouvoir proclamer Qu'avec Dieu Nous ferons des exploits Qui est le grand terme De notre rassemblement David venait de quelque part Il s'est souvenu Que Dieu les avait abandonnés Il s'est souvenu Que l'éternel est au contrôle J'aimerais lire avec quelqu'un Dans 2 Samuel Au chapitre 8 Regardez Somme 60 On va y rentrer 2 Samuel au chapitre 8 Je lis à partir du verset 5 Jusqu'au verset 6 La Bible déclare Vous pouvez lire en anglais C'est quelle version que vous avez ? D'accord Les Syriens de David Venirent au secours d'Adazaire Roi de Tsoba Et David bâtit 22 000 Syriens David mit des garnisons Dans la Syrie de Damas Et les Syriens Furent assujettis à David Et lui payèrent un tribut L'éternel protégeait David Partout où il allait Allez-y s'il vous plaît J'aime en anglais On dit Dieu a donné la victoire A David Partout où il allait En français on dit L'éternel L'éternel protégeait David Partout où il allait Peuple de Dieu Si nous lisons ce passage Facilement nous pouvons tomber Dans la tentation De croire que En tout cas Il n'y avait pas d'embûche Devant David Surtout la version anglaise L'éternel donnait la victoire A David Partout où il allait Mais lorsqu'on lit Le livre de Psaume 60 On s'est rend compte D'une chose Celui à qui L'éternel donnait la victoire Il avait aussi ses peurs Il avait aussi ses craintes Il avait aussi ses pleurs Mais on dit L'éternel lui donnait la victoire Ça veut dire Avant d'arriver à cette victoire Il est aussi passé par la peur Il est aussi passé par la crainte Il est aussi passé par le doute Il est aussi passé par la douleur Mais j'aime une chose A la fin des choses Les choses changent toujours Il part d'un point A un autre point Au milieu là Il peut tout y avoir Peuple de Dieu Il peut y avoir des pleurs Il peut y avoir des craintes On va en parler le dimanche Il y a même des pleurs Et des craintes Que l'éternel Dieu t'envoie Tout ça pour fortifier ta foi Tout ça pour te faire arriver quelque part Il n'est pas en dehors du contrôle Il est sous Il contrôle Toute situation est sous son contrôle Il y a des moments où il regarde Il est là mais il regarde Oh Jésus a pleuré dans le jardin de Gethsemane Mais il est allé à la croix Il est mort Mais l'éternel était là Il a été enseveli Mais l'éternel était là En son temps à lui En son temps à lui L'éternel est venu le ressusciter Je voudrais relire avec vous Quelques versets de 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 Nous sommes en train de faire la marche ensemble avec David Nous sommes en train de faire la marche ensemble avec David On part d'un point Là où lui il est parti Nous sommes en train de le suivre Afin de pouvoir prendre des leçons Bien aimé j'ai appris à tourner mes regards dans la Bible Afin de me poser la question comment eux ont fait Qu'est-ce qu'ils ont fait dans de telles circonstances J'ai compris qu'à un certain moment même les actions de grâce n'étaient pas faciles à donner J'ai compris qu'à un certain moment même dire à Dieu que tu es plus grand n'était pas facile J'ai compris que de la bouche de ceux qui disaient avec Dieu nous ferons des exploits Les larmes n'ont pas manqué de couler Le doute n'a pas empêché de les attaquer Ils ont été attaqués par le doute Ils ont été attaqués par la peur Ils ont été attaqués par la douleur Mais dans toutes ces choses L'éternel permettait Afin d'affermir leur foi Avec Dieu nous ferons des exploits Ce n'est pas un slogan Ce n'est pas un slogan Ce n'est pas une déclaration qui vient de nulle part Ça vient d'un parcours Ça vient de quelque part Je suis passé à gauche Je suis passé à droite J'ai vu ces choses Et aujourd'hui J'ai été formé à moi-même Et je peux déclarer Si je n'étais pas passé par là Je n'allais pas déclarer Il y a des choses qu'il ne faut jamais fouiller Il y a des choses qu'il ne faut jamais fouiller Même quand ça fait très mal Il ne faut pas les fouiller L'éternel Dieu est en train de faire un travail L'éternel Dieu est en train de forger un cœur Tu diras avec David D'autres le diront comme un slogan Avec Dieu nous ferons des exploits Ils ne comprendront pas trop la signification Mais toi Toi A cause de ton chemin Tu comprendras Ce que tu diras Tu comprendras La signification Tu saisiras La signification Quand tu diras Dieu est grand Tu comprendras Ce que tu diras Quand tu diras Dieu est puissant Tu comprendras Ce que tu diras D'autres diront Dieu est puissant Ça ne leur fera rien Mais toi Quand tu diras Dieu est puissant Toi même Tu comprendras Quand tu te poseras La question Pourquoi Tu ne diras Pas Je dormais Je me suis réveillé J'ai dit Dieu est puissant Tu diras Je suis passé Par quelque part J'ai fait un chemin Et au bout de chemin J'ai dit Dieu est puissant C'est comme Samuel Qui pouvait dire Jusqu'ici Jusqu'ici L'éternel Nous a secouris Ce n'était pas Un songe En passant Ce n'était pas Une émotion C'était une conclusion C'était une conclusion La conclusion Vient après un texte La conclusion Vient après Une introduction Il y a un développement Et la conclusion Il y a des déclarations Quand tu les fais Au début Ça n'aura pas Autant d'impact Que quand tu les feras Quelque part Parce que tu regarderas Derrière Et c'est après Savoir réfléchir Après savoir expérimenter Tu peux dire Avec David Avec Dieu Avec Dieu Avec Dieu Avec Dieu Avec Dieu David Pourquoi tu dis Avec Dieu Est-ce que vous ne voyez pas Que mes ennemis Sont plus nombreux Que moi Vous ne voyez pas Que mes ennemis Sont plus armés Que moi Vous ne voyez pas Que mes ennemis Sont rusés Je suis passé Quelque part Je n'ai pas dormi Et je me suis réveillé Et j'ai déclaré Ça vient d'une expérience Ça vient d'une expérience Ma confiance en Dieu S'est affermie Parce qu'il m'a laissé Dormir dehors Ma confiance en Dieu S'est affermie Parce qu'il m'a laissé Trembler devant mes ennemis Ma confiance en Dieu S'est affermie Parce qu'il a permis Qu'on me rejette Il a permis Qu'on m'abandonne Il a permis Que ceux qui devaient Me soutenir M'ont dit au revoir Voilà pourquoi Ma confiance est affermie Au travers de toutes ces choses J'ai regardé J'ai analysé Et j'ai conclu Et j'ai conclu Il y a des choses Qui sont des conclusions There are things That are birthed Out of the conclusion Job regarde Laban Jacob regarde Laban Jacob looked at Laban Laban j'étais servi Pendant 20 ans Laban has served you For 20 years Dix fois tu as changé Mon salaire Ten times over You changed my salary My wage Il dit dix fois Tu as changé Mon salaire Le soleil M'est frappé I was under the sun Et je remettais Toutes les brébis Toutes les brébis Qui étaient dévorées Après avoir traversé Toutes ces choses Chez son oncle Un mauvais traitement Des mensonges Le changement des salaires Dix fois Une injustice Qu'il ne pouvait pas supporter Si c'était ailleurs Ça se comprendrait Mais c'était sous le toit De son oncle Après avoir regardé Ce qu'il a vécu Il a regardé son oncle Il a conclu Si je n'avais pas pour moi Le dieu de mes pères Si je n'avais pas pour moi Le dieu de mes pères Si je n'avais pas pour moi Le dieu de mes pères Peuple de Dieu Tant que tu n'es pas encore Passé quelque part Il y a des choses Que tu ne prendras pas Avec valeur Il y a des déclarations Qui te feront peur Non tu peux même Les déclarer Mais ça ne te dira Pas grand chose Mais après avoir Passé quelque part Quand tu ouvriras La bouche pour parler Tu te rendras compte Que c'est ton coeur Qui parle Et c'est une conclusion Que tu es en train de dire Je crois que quelqu'un Va conclure Je crois que quelqu'un Va donner une conclusion Je crois que quelqu'un Va conclure Je crois que quelqu'un Va conclure Comment tu sauras Qu'il est le consolateur Si tu n'as pas encore été brisé Comment tu sauras Qu'il est l'avocat Si tu n'as pas encore été accusé Comment tu sauras Qu'il combat pour toi Si tu n'as pas encore été En guerre Non nous aimons bien Jehova Nisi Jehova Rafa Jehova Tchitkenu Jehova Sessi Jehova Sella Lisons bien la Bible Ce n'était pas Jehova Nisi Non C'était après une bataille C'était des conclusions Par rapport aux expériences Par lesquelles Dieu les a fait passer Par lesquelles Dieu les a fait passer The experiences that they went through Seigneur que la Bible prenne un sens dans nos vies Lord may the Bible have a meaning in our lives David dit Il nous reste 15 minutes We have 15 minutes left Que Dieu nous aide May God help us Une parenthèse avant de continuer La vie chrétienne est ici dedans Ce n'est pas en dehors N'imagine pas une vie chrétienne en dehors de ce que tu vois dans la Bible S'ils sont passés par quelque part Et ils ont déclaré Tu devras passer par quelque part Afin que les yeux de ton coeur s'ouvrent Et que tu puisses le contempler sous une autre forme Pendant que Jacob rentrait dans son pays Il dormait Il dormait quelque part Il a vu une échelle Il a dit l'éternel est en ces lieux Et moi je ne le savais pas Nous sommes habitués aux déclarations sans expérience Quelqu'un qui s'est réveillé un matin sans expérience Dieu nous fait passer par des chemins Afin que nous puissions le voir encore davantage Que nous puissions l'expérimenter encore davantage Peut-être que ce qui t'intéresse toi C'est de pouvoir voir Dieu faire quelque chose Mais ce qui intéresse aussi Dieu C'est que toi et lui vous puissiez expérimenter quelque chose de plus profond C'est que tu puisses le connaître davantage C'est que tu puisses le découvrir davantage Il dit aux enfants d'Israël dans Deutéronome 8 Ce n'est pas moi qui le dis Lisons Peuple de Dieu Nous sommes toujours dans Psaume 60 Ne fais en fait pas ce sont des passages parallèles liés à Psaume 60 Liés à ce que nous sommes en train de dire J'ai dit à Dieu aide-moi ne pas créer une autre vie chrétienne que celle qui est dans la Bible J'avons toujours tendance à croire que les choses tomberont comme ça La foi s'acquiet la foi s'est construite La foi s'est construite Tu ne vas pas seulement dormir et te rêver tu dis j'ai foi en Dieu Non Ça ce n'est pas la foi de la Bible Ça ce n'est pas la foi de la Bible La foi de la Bible s'apprend La foi de la Bible se construit C'est une grâce c'est un don des dieux Mais il construit ses lents en toi Il travaille ses lents en toi Paul dit Car j'ai l'assurance Ni la mort ni la vie Ni aucune autre créature ne peut me séparer de l'amour de Christ Pensez-vous que c'est une conclusion qui est venue seulement comme ça mon mari Il est passé de loin Il est passé trop loin Dans beaucoup de choses Et puis il regarde et il dit j'ai l'assurance J'ai cette confiance J'ai l'assurance J'ai cette confiance en Dieu Oh Dieu des grâces Ça ne vient pas comme de l'eau à boire Tu veux la foi Tu veux la foi Prends la foi Prends la foi Tu veux la foi Ok viens Passe par ici Je suis la passe Je vais tomber Non tu ne vas pas tomber Que Dieu nous aide C'est lui qui a laissé que les compagnons de Daniel entrent dans la fournaise de feu C'est lui qui a laissé ça C'est dur de le dire en Afrique Avec notre évangile en Afrique C'est dur de le dire Et pourtant nous le lisons dans la Bible Mais nous refusons seulement Au nom de quoi je ne sais pas Au nom d'une certaine foi qui n'est même pas biblique Dis à ton voisin la foi ça prend Ma Marita vous êtes ma voisine la foi ça prend Ça ne vient pas comme ça Non Ça s'est construit It must be built Et sous le contrôle du Saint-Esprit And that is done under the control of the Holy Ghost Je lis Deutéronome 8 Deutéronome 8 Il y a un Dieu au ciel Il y a un Dieu au ciel Si je n'avais pas perdu mon père à l'âge de 10 ans Je ne saurais jamais ce que veut dire il est le père des orphans Il y a des choses quand je regarde derrière Au lieu de voir la douleur Au lieu de voir des sous-vêtements déchirés une jeune fille en train de marcher avec des sous-vêtements que je ne sais même pas décrire Je peux dire si je n'avais pas pour moi c'est Dieu créateur Il y a des images qui ont sauté de ma tête C'est Dieu qui est resté dans le picture Ces images sont parties Parce que j'ai compris C'est lui qui voulait ces images Après quand je sois passé Ces images vont disparaître C'est lui seul qui va rester Laisse que Dieu soit Dieu Peut-être qu'il y a des choses que tu ne comprends pas ce soir Il y a des choses qui te font pleurer Quand tu y penses Personne n'est avec toi Les larmes coulent Je me rappelle avoir déjà dit à Dieu Suis-je ton ennemi Pour me traiter ainsi Pendant que je te sers Il y a des choses dures quelquefois que nous disons à Dieu Mais après un temps Au milieu de ces choses dures Tu tourneras ton visage Et tu diras Comment suis-je arrivé ici Si toi tu n'étais pas là Ça veut dire que quand j'ai pleuré Tu étais là C'est vrai qu'il y a des souvenirs de ce que j'ai vécu Mais le plus grand souvenir que je garde C'est ta main que je vois plus clairement Quand j'étais là dedans je ne voyais pas bien Mais plus j'avance Dans l'obéissance Plus j'avance Dans l'amour avec toi Je ne veux pas me battre avec toi Seigneur J'avance à genoux Comme signe de soumission Plus j'avance Je pleure Je ne vois pas ta main bien Mais tellement tu es miséricordieux Tu continues à me faire avancer Tu sais que je suis une chair humaine Tu sais que je suis fait de la chair humaine Tu sais que je peux pleurer Tu sais que je peux te dire je voudrais abandonner Ta patience travaille Ton amour travaille Ta grandeur travaille Le Saint-Esprit ne cesse de me chuchoter dans les oreilles Même quand je ne le comprends pas Élise je suis avec tout Je dors découragé je me réveille encouragé Je ne sais pas ce qui se passe mais je me rends compte après que c'est un miracle qui se passe au milieu de ma nuit Le miracle de l'Esprit de Dieu Pendant que j'ai dormi découragé Lui a travaillé dans mon sommeil afin que je me réveille encouragé Seigneur j'avance quand même Je me rends compte que tu es là J'avance Il y a des moments où je ne te vois même pas Mais c'est qui est vrai Ce que la Bible dit je ne t'abandonnerai jamais Je ne te laisserai jamais Je ne te vois pas bien Mais je crois simplement en cette parole Où tu es en train de me faire avancer Mais Seigneur je sais qu'un jour je regarderai derrière Je te verrai plus clairement Je dirai donc l'Eternel était là Quelque fois je le sentais quelque fois je ne le sentais pas mais aujourd'hui je ne vois plus clairement quand Dieu est à Paris à Job dans Job 42 Job a dit j'avais entendu parler de toi mais maintenant après des mois après des mois et des mois mon oeil t'a vu un jour tu verras clairement ce qui t'a fait pleurer tu le verras clairement dans ce qui t'a fait pleurer tu verras qu'il n'ait regardé pas seulement tu verras qu'il ne t'avait pas oublié tu verras qu'il tenait la bataille tu verras que c'était lui qui était au contrôle tu verras Job Job tu verras que c'est Dieu qui a même empêché que Satan te tue parce que si Dieu n'avait pas empêché cela Satan allait te tuer tu te rendras compte que Dieu s'est batté il a mis des limites à Satan quand il voulait passer les limites comme il était Dieu dit non mais pendant ce temps Job tu ne me voyais pas bien tu pensais que je n'étais pas là non j'étais là j'ai mis les limites non j'étais là j'ai travaillé et tellement que tu es passé par beaucoup j'ai travaillé ton coeur maintenant les yeux de ton coeur commencent à s'ouvrir et tu peux maintenant me dire mes oreilles avaient entendu parler de toi c'est maintenant Seigneur c'est maintenant 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 je prie que Dieu t'ouvre les yeux du cœur je ne sais pas tu es dans quelles circonstances je sens une forte compassion pour quelqu'un peut-être que tu es en train de pleurer tel que tu es là dans ton coeur tu t'es dit Seigneur jusqu'à quand jusqu'à quand ces gens vont continuer à me rouler dans les affaires jusqu'à quand ces gens vont continuer à me détruire où es-tu Seigneur je prie qu'il ouvre les yeux de ton coeur afin que tu comprennes chose il est là il est là que les yeux de nos coeurs s'ouvrent il y a tout pour nous dire que Dieu n'est pas là ce monde a tout pour nous dire que Dieu n'est pas là ce monde a tout pour nous faire voir que Dieu est absent j'ai mis une chanson en Swahili qui dit I love a song in Swahili that says if it wasn't for you while you are saying to him you are absent he reminds you he answers you if I was absent would you actually be alive si j'étais absent est-ce que toi tu allais avancer if I was absent would you be going forward si j'étais absent est-ce que toi tu allais te rever if I was absent would you even wake up si j'étais absent est-ce que toi tu allais te tenir would you even stand if I was absent je ne suis pas absent I'm not absent que Dieu fasse un miracle may God perform a miracle que Dieu fasse un miracle may He perform a miracle afin que les yeux de nos coeurs s'ouvrent afin que tu comprennes une chose l'Eternel est là l'Eternel marche avec nous l'Eternel ne nous abandonne pas l'Eternel ne nous délaisse pas l'Eternel ne nous a pas oubliés la Bible déclare pendant qu'il était dans le jardin en train de crier dans l'angoisse Dieu envoya son ange afin de le fortifier Seigneur n'est-il pas tant oh Dieu que tu libères les anges dans le monde nous sommes menacés par les mensonges qui nous posent des questions où est ton Dieu tellement que nous ne voyons rien Seigneur nous avons tendance à croire que notre Dieu effectivement il est absent nous te prions oh Dieu au milieu de ces menaces au milieu de ces menaces que toi tu te revelles que toi tu ouvres les yeux de nos cœurs la Bible déclare après que tu sois ressuscité tu as donné des preuves aux disciples que tu étais vivant donne nous des preuves que tu es vivant Donne à quelqu'un des preuves donne à quelqu'un des preuves donne à quelqu'un des preuves que tu es vivant que tu agis que tu es là que tu es là que tu prends le contrôle Alléluia Quelqu'un lève la main il y a des prières que j'aime faire Des prières qui vont m'amener dans les profondeurs avec Dieu Des prières qui vont fuir la peur Des prières qui font fuir la peur Des prières qui font fuir le doute Le doute qui m'a dit tu as déjà participé à beaucoup de Shiloh Qu'est-ce que Dieu a fait J'aime entrer dans les profondeurs Afin de crier devant le trône de la grâce Afin de lui dire Si tu ne fais rien Ce doute va m'emporter Si tu ne fais rien Personne mourir de la dépression Personne mourir de la dépression Ne nous laisse pas être envahis Ne nous laisse pas être détruits Par l'oppression Et la dépression Attends mes cris Oh Dieu Entends les cris de quelqu'un Seigneur Dieu des grâces Au nom de Jésus Que nos yeux s'ouvrent Que nos yeux s'ouvrent Que les yeux de quelqu'un s'ouvrent Affermis notre confiance en toi Affermis notre foi Dis à nos cœurs Que tu es vivant Dis à nos cœurs Que tu es vivant Dis à nos cœurs Que tu es vivant Je prie pour les membres De cette église Je prie pour un cœur qui pleut Je prie pour celui qui pleut Mais qui ne veut pas Qu'on voit ses larmes Toi tu vois ses larmes Seigneur viens en hâte Seigneur viens vite Restaure la vie de quelqu'un Restaure la vie de quelqu'un Touche quelqu'un Touche quelqu'un Fais-nous entendre ta voix Dis-nous que tu es là Dis-nous que tu ne nous as pas abandonné Je sais que tu es capable De le faire ce soir Je sais que tu es capable De le faire Je sais que tu es capable De le faire Alléluia 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 Tu es capable De provoquer une circonstance Lorsque nous regarderons La circonstance Nous dirons certainement L'éternel est Dieu Oh Dieu des grâces Oh Dieu des grâces Oh Dieu des grâces Descends dans la vie Descends dans la vie de quelqu'un Descends dans la vie de quelqu'un Quelqu'un lève les mains Descends dans la vie de quelqu'un Descends dans la vie de quelqu'un Descends dans la vie de quelqu'un Que tu es avec nous. Père l'église prie. Père l'église crie. Père l'église pleure. Donne-nous des preuves. Donne-nous des preuves. Nos yeux ne voient pas. Les preuves sont là. Mais nos yeux ne voient pas. Ouvrons les yeux de nos cœurs. Nous sommes comme les disciples. Sur le chemin d'Emmaüs. Ils ne te voyaient pas. Ils ne voyaient pas les ressusciter. Que quelqu'un te voie. Que quelqu'un te voie. Que quelqu'un te voie. Et qu'il déclare. L'éternel est avec moi. Afin que Dieu. Afin que Dieu. Nous ferons des exploits. Lève les mains peuple de Dieu. Des telles prières. Quelquefois c'est fort avec les mains levées. Lève bien les mains. Raise your hands properly. Yes, lève bien les mains. Raise your hands properly. Que Dieu se reveille à nous. May God reveal himself to us. Non seulement à nous. Not only to us. Mais à ses enfants dans le monde entier. Le monde nous demande où est forté Dieu. Notre Dieu est au ciel. Notre Dieu est au ciel. Le Dieu des chrétiens est vivant. Le Dieu de la Bible est vivant. Jésus est ressuscité. Jésus est assis à la droite des dieux. Il intercède pour nous. Alléluia. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu de Jacob. Il est vivant. 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 Alléluia. Laisse-nous te voir, Seigneur. Oh, show us your face. Show yourself to us. Laisse-moi te voir, Seigneur. Laisse-moi te voir, Seigneur. Let me see you, Lord. Fais tomber ces écailles qui me trompent. Fais tomber ces écailles qui nous trompent. Oh, Dieu des grâces. Oh, Dieu de grâce. Tu sais comment tu peux nous aider à te voir. Tu sais comment tu peux nous aider à comprendre que tu es là. Tu sais comment tu peux nous aider à saisir ta pensée, à saisir ta présence, à comprendre que tu es là, que ton onction descende, que l'onction du Saint-Esprit descende, ouvre les yeux de nos cœurs. Alléluia. Alléluia. Que l'onction de l'Esprit descende. Que l'onction de l'Esprit soit libérée. Que les yeux de quelqu'un s'ouvrent. Alléluia. Que les yeux de quelqu'un s'ouvrent. Il viendra par la paix, il viendra par la joie. Il se révélera même par la paix ou par la joie. Il fera une circonstance afin que tu comprennes qu'il est là. Il se révélera par une chanson. Tu t'endormiras sans une chanson. Tu te réveilleras avec une chanson. L'Eternel t'aura donné la chanson la nuit. Pour te dire que je suis là. Il te fera suivre une prédication. Pour te dire qu'il est là. Il fera entendre sa voix pendant le chilo. Il va laisser sa voix être heard durant le chilo. On termine dans deux minutes. Murmure quelque chose à Dieu. Si tu veux te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Débouh, murmure quelque chose à Dieu. C'est le temps de pouvoir parler à l'Eternel. Mimoni San Kolo. Mimoni San Kolo. Il est le Dieu qui se révèle. Mimoni San Kolo. Je connais une fille. Qui a passé une année en train de préparer un examen. Quand l'examen est sorti, elle n'avait pas, quand les résultats sont sortis, elle n'avait pas les points qu'il fallait qu'elle puisse avoir pour être admise dans une institution. Elle m'a dit, Maman Elise, j'ai même recommencé d'étudier. Parce que je sens que les portes ne sont pas ouvertes à cause des résultats que j'avais. Peuple des dieux, elle a commencé à étudier encore. Après, je ne sais pas moi, un mois ou deux mois, elle reçoit un appel. On lui dit que tu as été accepté. Peuple des dieux, il fera une circonstance. Il créera quelque chose afin que tu comprennes qu'il est là. Afin que tu comprennes qu'il est là. Reveille-toi, Seigneur. Ça peut être la paix que tu ressens dans ton cœur. Ça peut être la chanson que tu chantes beaucoup ces derniers temps. Il y a un message de Dieu pour toi. Ça peut être le psaume que tu aimes ces derniers temps. Ça peut être le chapitre que tu chantes. L'Éternel te parle. L'Éternel est venu à toi. L'Éternel est venu à toi. Il s'est approché de toi. Il te dit, lis ça. Lis ces psaumes. Je suis là. 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 Merci pour ce temps, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour ta personne. Approche-toi de nous encore, Père. Touche les yeux de nos cœurs. Merci parce que tu te revêles à quelqu'un. Merci parce que tu parles à quelqu'un. Au nom de Jésus que nous avons ainsi pris. En nom de Jésus, nous avons créé. Amen.